Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Marque Pages. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle bibliothèque, la bibliothèque Arsène Lupin à Bivuie-sur-Mer et nous sommes avec la responsable de cette bibliothèque et également coordinatrice du réseau de bibliothèque de Petit Co. Bonjour Christine ! Bonjour ! Comment ça va ? Très bien, merci ! Alors, du coup, aujourd'hui, tu as des livres à nous présenter. Oui, je vais vous présenter un livre pour les enfants, un documentaire et un roman. Eh bien, c'est parti ! Alors, le premier livre, c'est un livre-jeu qui s'intitule « Cherche et trouve dans le monde imaginaire ». Donc, dans ce livre, les enfants doivent retrouver des centaures, des gobelins, par exemple, dans les légendes ou dans la mythologie ou dans le fantastique. Donc, il y a des dessins sur les petits volets et à l'intérieur, il y a une grande image. Et les enfants doivent retrouver dans la grande image les personnages ou les objets. D'accord ! Donc, un livre qui va amuser les plus jeunes, alors, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça ! On passe au suivant ! Alors, le deuxième livre, c'est « Le travail des enfants », écrit par Marc Ellary. C'est un petit documentaire qui parle des enfants qui sont des domestiques, les enfants des rues, aussi ceux qui travaillent dans les mines et dans les enfants soldats. Alors, ce sont des portraits et des témoignages pour mieux connaître le quotidien de ces enfants. Et il faut savoir que dans le monde, un enfant sur sept travaille. Donc, à l'intérieur de ce livre, il y a les extraits du droit de l'enfant sur la première page et la dernière page. Et à l'intérieur, vous avez des belles photos avec des explications sur la vie de ces enfants dans le monde. D'accord ! Merci ! Donc, je pense que tous ceux qui veulent en savoir plus sur le travail des enfants seront servis avec ce livre. Ceci l'est ! Super ! Allez, au dernier ! Au dernier ! Donc, un roman de Laurent Gounel qui s'intitule « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Alors, tout commence un jour où Alice, qui est une jeune femme dynamique et audacieuse, retrouve son ami d'enfance, Jérémy. Il est devenu prêtre de campagne et il lui confie qu'il est accablé par le nombre faible de fidèles qui viennent dans sa paroisse. Et Alice, étant athée et méconseillère en communication, se met en tête de l'aider à sa manière à elle. Donc, c'est un nouveau roman qui est très émouvant et captivant. D'accord ! Ah, ça a l'air intéressant, justement, pour le côté émouvant. D'accord, super ! Donc, on va faire un petit résumé, justement, de ces trois livres. Donc, on commence avec un livre-jeu, spécialement pour les enfants, où le but est de chercher et de trouver, donc, dans les mondes imaginaires, des centaures, de la mythologie, etc. Donc, un livre idéal, justement, pour les enfants qui veulent s'amuser tout en lisant. Voilà ! Avec des petites images à l'intérieur, des petits dessins. Ensuite, le deuxième livre, si vous voulez en savoir plus sur le travail des enfants. Ce livre est un livre documentaire sur le travail des enfants, voilà, par Marc Ellary. Et on termine par un grand best-seller de Laurent Gounel. C'est son nouveau livre, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Donc, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Alice, qui est athée, qui retrouve son ami d'enfance, Jérémy, qui est devenu un prêtre de campagne et qui va décider de l'aider. Donc, voilà, un livre assez émouvant. Donc, si vous êtes fan de Laurent Gounel, n'hésitez pas. Voilà, donc, cette émission commence à toucher à sa fin. Mais avant de se quitter, on va peut-être parler des nouvelles activités à la bibliothèque. Oui, alors, le prochain rendez-vous, c'est le mardi 25 avec l'heure des petits pios. C'est une animation destinée aux 0-3 ans où nous faisons de la lecture aux enfants, de la lecture collective et de la lecture individuelle. Et il y a aussi des comptines, dont une comptine en anglais. Ensuite, le mercredi 26, c'est l'atelier créatif animé par les ateliers de Martine, à partir de 14h30 où vous pouvez venir tricoter, coudre, faire du crochet, bricoler. Ensuite, le vendredi 12 mai, à partir de 17h30, c'est la soirée Jeux de Société, animée par Lydie Puchois. Le samedi 13 mai, nous avons l'atelier Fête des Mères, animé par Ulrich, où les enfants pourront faire des biosphères. Donc, ils pourront planter des plantes grasses, des cactus pour offrir aux mamans. Le samedi 20 mai, toute la journée, c'est le Trocoplante. Donc, il se situera cette année derrière la mairie. Vous pouvez venir avec des plantes à échanger, des graines, des arbustes. Nous vous attendons toute la journée, à partir de 10h30. Ensuite, le samedi 30 mai, c'est la prochaine animation des petits pios. Et le mercredi 31 mai, la prochaine animation des ateliers créatifs. Et voilà pour les animations du mois d'avril et mai. Donc, pour tous ceux qui veulent justement participer à une de ces animations, n'hésitez pas, les informations s'affichent en bas de votre écran. On va se quitter, maintenant ? Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et à bientôt pour toujours plus de livres et de divertissement. Sous-titrage ST' 501